C'est une vieille bataille. La question de l'indépendance de la presse. Le contexte change, mais la bataille est toujours là. Bataille pour que les rédactions n'aient de compte à rendre qu'au public, qu'au lecteur, que des intérêts privés ne viennent pas les influencer, que, bref, qu'elles ne soient pas soumises à la publicité, que ce n'est pas la publicité qui va déterminer le contenu d'un reportage. Ce n'est pas parce qu'il y a un gros annonceur qu'on ne va pas écrire sur ses produits ou critiquer, etc. Donc c'est vraiment des questions aussi vieilles que la formation. La question de construire l'autonomie d'un métier, d'une profession, et qui est liée à la question de la confiance avec le public. Le fondateur du Monde, Hubert Mery, qui était de la même histoire un peu que l'histoire de West France, que la famille Lutin, le catholicisme social, et du groupe La Vie, et de beaucoup d'autres aventures de presse de l'après-guerre. Je souligne ça parce qu'ils étaient dans cette culture d'un auteur que, peut-être certains, que moi j'aime beaucoup, qui est complexe, qui est un auteur qui est mort à la guerre du XIV, justement, dont on parlait tout à l'heure, Charles Péguy, qui a beaucoup écrit au moment où la presse de masse se développe à la fin XIXe, début XXe, et il est un de ceux qui a vécupéré contre l'argent. L'argent qui s'empare de tout, qui corrompt tout. Et je dis ça parce que Peuve Mery fait, en milieu des années 50, une conférence que j'aime rappeler, dont j'ai fait un peu la publicité depuis, et d'autres en parlent, dans les réflexions sur la presse, qui est sur la presse et l'argent. Et il dit, bon, on est une industrie. C'est-à-dire, bien sûr, on achète un journal, on s'abonne à Mediapart. Donc, bon, la presse, qui est au cœur du débat public, vit du soutien dans ce rapport économique à ses lecteurs. Et la meilleure garantie d'indépendance, c'est d'être profitable. D'accord. Mais il dit, la presse d'industrie, c'est autre chose. Alors, on est une industrie, ça veut dire que dans la presse imprimée, il y a des ouvriers qui impriment aussi, il y a des usines avec des imprimeries. Dans la presse numérique, il y a des informaticiens, des programmeurs, il y a d'autres métiers que simplement écrire. Et il dit, la presse d'industrie, c'est autre chose. C'est quand des intérêts extérieurs à l'information achètent des médias. Et ils achètent des médias, ils vous laisseront faire un bon journal si vous ne dérangez pas leurs intérêts. Donc faites le meilleur journaliste que vous voulez, sauf si vous dérangez mes intérêts. Et évidemment, c'est le problème que nous avons en France aujourd'hui. Comment écrire sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats et ailleurs, de manière libre, approfondie, et des problèmes économiques, moraux, géopolitiques qu'elles posent, quand on est un journal possédé par Dassault, qui est au cœur de l'industrie de l'armement. Comment écrire sur la critique du poids des industries du luxe, qui sont le premier annonceur et qui possèdent aujourd'hui le premier quotidien populaire et le premier quotidien économique, c'est le groupe LVMH. Comment dire du mal d'une exposition à la fondation LVMH à Paris, quand c'est aussi le premier annonceur ? C'est des questions très concrètes et c'est une bataille. Alors, face à cela, nous, Mediapart et les pureplayers, qu'est-ce qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure ? Bon, au départ, au début, il y a eu un enthousiasme autour du numérique. Depuis, il y a eu pas mal de dégâts, parce qu'il faut de l'argent, justement. Alors, premièrement, première bataille, avoir le soutien du public. D'où la bataille fionnière de Mediapart en disant, si vous voulez une presse indépendante, l'indépendance a un prix. L'indépendance a un prix. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Vous voulez une presse qui n'est achetée par personne d'autre que vous, eh bien, l'indépendance a un prix. Donc ça, c'est une première bataille qui a fait école. Et puis, tout le monde a compris que pour défendre l'intégrité de ce métier, c'était essentiel. Et c'était essentiel pour échapper à la dictature de la publicité. Car qui dit gratuité, dit publicité. Et dit, en fait, une fausse gratuité qui est publicitaire, vous êtes le produit. Et du coup, ce n'est pas des informations qu'on va vous offrir. C'est des publicités qu'on va vous imposer. Et c'est, je l'ai dit tout à l'heure, vous vous dites, ah ben c'est formidable, Facebook c'est gratuit. Mais non, Facebook, vous êtes le produit. Et l'algorithme regarde quelle publicité il va vous envoyer. Quel push il va vous envoyer. Et donc, c'est là où on est au cœur d'une première bataille. Deuxième bataille, eh bien défendre que l'avenir de la presse, ce n'est pas simplement de trouver des oligarques qui vont acheter des journaux pour les sauver. Et ce n'est pas non plus dépendre des subventions de l'État. Parce que c'est aussi une dépendance. Nous, nous avons, les players, nous avons créé un syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Et une des premières batailles, nous avons née cette bataille de vivre grâce au soutien des lecteurs, nous avons née une bataille qui a été beaucoup caricaturée, la bataille pour l'égalité. Dire si nous sommes une presse comme les autres, ce n'est pas le support qui dit que c'est une presse. C'est le contenu qui dit que c'est une presse. Donc on a demandé à être reconnus comme des journaux en ligne. Ce qui n'était pas le cas avant la création de Mediapart. Avoir un numéro de commission paritaire comme les autres journaux. A siéger à la commission paritaire des publications et agences de presse. J'ai été le premier à siéger pour la presse en ligne en tant que secrétaire général de ce syndicat professionnel qu'on a créé. Et puis du coup, on a mené une bataille pour l'égalité. C'est tout simple. Vous n'auriez pas de Mediapart et nous serions morts si nous n'avons pas mené cette bataille pionnière pour la même TVA pour la presse papier ou la presse imprimée. Alors c'est quoi la TVA ? C'est une aide à la démocratie. C'est un impôt indirect que tout le monde paye. On est d'accord ? Quand on achète une marchandise, il y a 20%. Pour la plupart des marchandises, avant c'était 19-6, des produits facturés, il y a une TVA. Quand nous on arrive, on arrive face à une presse existante qui a historiquement une TVA super réplique de 2-1. 19-6, 2-1. C'est une aide non pas à l'entreprise, c'est une aide au lecteur. C'est l'idée que la presse n'est pas un produit comme les autres, donc doit être moins cher. En Grande-Bretagne, plus vieille démocratie que nous, et bien qu'apparemment monarchie plus parlementaire et plus démocratique, la monarchie élective c'est nous, en Grande-Bretagne, la TVA sur la presse est de combien ? Zéro. Zéro. Vous voyez, voilà, c'est pas un produit comme les autres. C'est pas simplement une marchandise. C'est au cœur de la démocratie. La matière première d'un journal, c'est une valeur de la démocratie. On a besoin de savoir pour être des citoyens actifs conservés. Donc Mediapart, en clair, pour le résumer, n'a pas été un fraudeur fiscal. Mediapart, en toute transparence, a mené cette bataille pour l'égalité qui est aujourd'hui enfin gagnée au niveau européen. Mais qu'on nous a fait prier parce qu'on a bousculé l'État qui était conservateur, qui ne bougeait pas, qui n'entendait pas cette nouvelle presse. Et qui préférait quoi ? L'État, quand je dis l'État, pas les fonctionnaires, mais ceux qui, à un moment, sont au cœur du pouvoir exécutif. Et du coup, étant au cœur du pouvoir exécutif, il préférait user d'autre chose, ce qui est les aides directes à la presse, les subventions directes. 80 millions d'euros chaque année vont directement à la presse. Nous avons été les premiers à dire « Ben ces aides, nous voulons la transparence. » Quand Mediapart s'est créé il y a 10 ans, c'était opaque. Et je me suis retrouvé face à des éditeurs de journaux qui ont dit « Secrets des affaires ». Je dis « Mais quand même, dans vos journaux, vous traitez des fonds publics ? Vous traitez de « Où va l'argent public ? » C'est même une vieille bataille démocratique. Ouvrez les livres, l'argent public, on veut savoir à quoi il sert. Donc c'est pas tenable. On a mené cette bataille. On a mené cette bataille jusqu'à connaître les montants et les destinataires. Et devinez quoi ? Qui touche le plus d'argent public chaque année pour ces journaux ? LVMH. M. Bernard Arnault. Quatrième fortune mondiale. Premier groupe de luxe. Les journaux de M. Bernard Arnault, s'ils ont des difficultés, c'est à lui de mettre de l'argent dans... de sortir de l'argent de sa poche. C'est pas l'argent de nos impôts qui doit aider directement ces journaux. Deuxième bénéficiaire, SFR Press. Téléphonie. Ensuite, Fri et ainsi de suite. C'est pas normal. C'est pas des aides aux journaux d'opinion en difficulté. C'est pas la croix ou l'humanité. Et là, on a un clientélisme du pouvoir exécutif des gouvernants. Donc, autre bataille qu'on a menée. Et, sur le fond, aujourd'hui, moi, ce qu'on essaie, nous, Mediapart, qu'on va essayer de faire, après avoir fait d'autres... Comment dire ? Avoir été un peu... Comment dire ? Comptez sur nos propres forces pour inventer. Aujourd'hui, ce que nous voulons inventer, c'est un nouveau modèle de société de presse. Des sociétés de presse à but non lucratif. Nous voudrions inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est que le capital de Mediapart soit la propriété d'une société, d'une fondation, qui rend le capital à 100% de Mediapart non cessible, non spéculable, inviolable. C'est des projets de l'Oméry. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait rééditer le livre qu'avait fait le premier président de la société des rédacteurs du monde, Jean Chouet-Bel, qui s'appelle « La presse, le pouvoir et l'argent » et qui est sorti pile il y a 50 ans. Et j'ai rappelé dans la préface que j'ai faite qu'il y avait une préface de ce livre qui n'est pas intéressante. Je l'ai rappelé à celui qui cite ce philosophe. C'est Paul Ricoeur. M. Macron dit qu'il a bien connu Paul Ricoeur. Et Paul Ricoeur dit qu'il y a le danger de la confiscation de la démocratie. À propos de la presse, la confiscation soit par des idéologies partisanes qui ne veulent qu'on entende que leur point de vue, soit par des intérêts économiques. Et donc, nous allons essayer de créer ça. Ça suppose des batailles d'inventions juridiques. Nous voudrions demain qu'il y ait un fonds pour une presse libre, FPL, qui contrôle Mediapart. Il rend inviolable Mediapart. Mediapart vit sa vie, le fonds ne s'en occupe pas, il est un journal indépendant qui vit ses lecteurs et son capital est inviolable. Nous cédons 100% du capital à ce fonds. Et ce fonds, de l'autre côté, serait éligible à des dons défiscalisés. C'est-à-dire que quand vous faites un don à une cause d'intérêt public, vous pouvez déduire 60% pour vos impôts, pour une cause d'intérêt public. Le pluralisme de la presse est une cause d'intérêt public. Et donc, ce fonds, qui n'aurait aucun lien de gestion avec Mediapart, ce ne serait pas pour, et il ne ferait que protéger Mediapart, mais de l'autre côté, les dons qu'il recevrait pourraient être utilisés à aider au pluralisme de la presse. Par des prêts bonifiés, par des participations minoritaires, par des apports en industrie, pour permettre ce pluralisme de la presse. Donc c'est une, comment dire, c'est une bataille minoritaire, je pourrais dire au départ, mais qui, comme la bataille sur le payant, où personne n'y croyait il y a 10 ans, va peut-être créer une autre réalité. Et pour continuer sur ce qu'on veut faire, on est candidat, il y a, à Paris, il y a eu un appel à projet sur un immeuble industriel, qui est un ancien poste de transformation électrique, et avec 80 structures, donc de médias indépendants, nous sommes candidats avec, c'est vrai, un mécène, là, qui veut aider, et on veut en faire une maison des médias libres à Paris. Un lieu de la liberté de la presse à Paris, qui soit ouvert au public, par exemple, je sais qu'il y a les gens qui sont mis ici, en France, nous n'avons pas un musée de la presse, de la liberté de la presse. À Washington, il y a un museum. Quand il y a la semaine de la presse à l'école, on ne sait pas où aller voir une expo permanente. Donc, on veut faire un lieu ouvert 7 jours sur 7, avec une salle comme celle-là, un cinéma, pour projeter des films sur la presse. La presse, il y a plein de films à partir de la presse qui permettent de parler de la corruption de la presse, de la liberté de la presse, de la raison d'État, de tout ça, y compris dans des domaines écologiques, pas seulement... Il y a un grand film avec Al Pacillo sur une émission de la télé américaine contre les lobbies du tabac, sur le cancer. Il ne voulait pas montrer, il truquait les statistiques sur les conséquences du tabac. C'est une histoire vraie. Et il le racontait comme un thriller, etc. Et donc, on veut faire un lieu de la liberté de la presse. On n'est pas n'importe quel pays de ce point de vue. On veut le faire dans le 11e arrondissement. C'était l'arrondissement où étaient les locaux de Charlie Hebdo. Et c'est près de la place de la Bastille. N'oubliez jamais quand vous allez à Paris et que vous passez de la place de la Bastille, vous voyez cette colonne, cette colonne de juillet. Et vous vous dites « Je suis à Bastille, c'est la prise de la Bastille, c'est la prison de la Bastille. 27, 28, 29 juillet 1830. » La place est en train d'être réorganisée. Il y a beaucoup de travaux. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent aussi rendre visible, accessible, ce qu'il y a en dessous de la colonne. Il y a deux cryptes. Et dans ces cryptes, il y a les dépouilles de 500 ouvriers artisans du Faubourg Saint-Antoine, le quartier des révoltes populaires à Paris au 19e siècle. Et ces 500 ouvriers artisans, pendant les Trois Glorieuses de juillet 1830, ils ont donné leur vie pour quoi ? Ouvriers, ouvriers, artisans, il y avait le travail des enfants, mais de cause sociale, il y avait la durée du travail hebdomadaire, le travail le dimanche, tout ça n'existait pas. Toutes ces conquêtes sociales, importantes, décisives, et bien non, ce n'est pas pour ça qu'ils sont morts. Alors que c'est une autre chance, il pourrait dire, la question sociale passe avant tout. Ils sont morts pour la liberté de la presse, contre les ordonnances de Charles X qui voulait réduire cette liberté qui était déjà balbutiante. Je dis ça parce que pour moi, c'est un souvenir ici, René, René, parce que quand vous allez au jardin Tabor, vous avez la statue de Vannot. Vannot était un René, polytechnicien, dans les gravures des Trois Glorieuses, on le voit en jeu d'uniforme de polytechnicien, il va mourir, il va donner sa vie à 19 ans, et dans l'histoire, mais ça je ne vais pas vous raconter toute histoire familiale et paternelle, c'est ce souvenir de Vannot quand il était gamin ici à Rennes et il se promenait au Tabor, ça s'appelle bien le Tabor, je ne me tombe pas, qu'il a inspiré dans d'autres façons où il a dit non à l'injustice. Donc pour ça, pour dire, comment dire, j'essaye de vous faire partager cette idée que, encore une fois, on n'est pas parfait et il faut nous critiquer, nous surveiller, nous compléter, nous discuter, mais il ne faut pas considérer que cette liberté-là, la liberté de l'information, le droit de savoir des citoyens et des citoyens est une question secondaire, c'est un droit décisif. Et justement, si on poursuit ce combat pour la liberté de la presse, pour un combat pour l'information, est-ce qu'au travers des exemples que vous avez pointés, des combats que vous menez, le combat pour le fonds de dotation, vous avez parlé du combat autour de la TDR8, pourquoi pas aussi de réengranger un débat sur les aides à la presse, on pourrait évoquer aussi pourquoi, pourquoi pas, sur le plan législatif, la question des seuils de concentration, au final, est-ce qu'en marge de la question des annonceurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une démission finalement de la vie publique sur le secteur de la presse pour justement promouvoir un véritable pluralisme et des acteurs qui ne soient pas aux mains de grands actionnaires eux-mêmes, je reprends votre phrase que j'aime beaucoup, soumis à des affaires économiques et financiers dominants qui sont socialement minorités. Mais c'est le cœur des batailles qui ont été perdues, c'est pas normal ce qui s'est passé à Canin+, Canin+, pour toutes les générations de ces 30 dernières années, avec les excès, avec tout ce qu'on veut, mais les excès sont aussi la liberté. Bon, c'était un lieu d'invention télévisuelle formidable, de création formidable au cœur du financement du cinéma. Et là, par un petit jeu capitalistique de manœuvre, parce qu'il n'a pas 70% du capital, un type, Vincent Bolloré, on sait un breton, mais voilà, l'origine ne protège de rien, bon, c'est une vieille histoire de fortune bretonne, dont la fortune aujourd'hui repose sur les changes inégales, notamment avec l'Afrique. Le contrôle des ports africains, le contrôle des transports en Afrique, et l'appropriation des terres, l'huile, le palme, etc. Bon, voilà, c'est vraiment au cœur de questions que vivent les peuples africains, de l'échange inégal, de leur richesse, etc. Avec une, évidemment, un clientélisme auprès des régimes issus de l'indépendance, quand ces régimes sont des régimes qui, au fond, on imite, au lieu de faire de l'indépendance une émancipation, on réimitait la prévarication, la dépossession coloniale à leur profit. Les biens mal acquis, les inégalités qu'il peut y avoir dans des pays qui ont plein de richesses, de mines, etc. Cette année, j'ai été successivement invité en Guinée-Conakry pour les 20 ans du Guinée News, un journal de la transition démocratique en Guinée, créé il y a 20 ans. Vous imaginez, ils ont dû faire du code, le créé, c'est le journal, il n'y a pas de journal papier. J'ai été aussi à Ouagadougou, au Bourguina pour le sommet des africativistes et à Pamako au Mali. Pour dire qu'on est un journal sans frontières, on est sans papier et sans frontières. Bon, et c'est important. Quand vous allez dans ces pays, vous avez Canal plus partout. Ce Bolloré, lui, pour lui, Canal, prendre Canal, c'est un arme aussi de domination là-bas. Et pour que ce soit une arme de domination, il fallait que Canal ne soit plus indépendant. Et les pouvoirs publics l'ont laissé faire. L'ont laissé faire. Il a tué l'indépendance. Il a tué la liberté d'une rédaction. Il a tué l'insolence. Il a tué l'insolence. On est le pays où une rédaction a été massacrée pour des caricatures. On s'est mobilisés en disant face à ce massacre nous sommes charlés. Et comment dire ? Et nous sommes guignols ? On aurait dû dire nous sommes guignols. Les guignols. La suppression des guignols. Alors bien sûr il ne les a pas massacrés physiquement. Il ne les a pas tués comme les frères Quachin mais il les a fait disparaître. Le poids de l'argent. Le poids de la puissance. Donc évidemment qu'il faudrait empêcher ça. Évidemment qu'il faudrait des dispositions défendant l'intégrité des équipes rédactionnaires. Et disant que voilà le patron propriétaire ne peut pas intervenir s'il n'est pas un industriel de l'information. Et d'autant qu'il y a une tradition de ça en France je veux dire les ordonnances enfin les les conseils mais de toute façon comment dire nous vivons une époque où nous avons des gouvernants qui mettent tout ça en cause. Ils mettent aussi en cause la sécurité sociale. Ils mettent en cause les retraites. Ils mettent en cause quand on relit le programme du CNR et c'est intéressant de penser à son élaboration parce que le programme du Conseil National de la Résistance qui se dans la clandestinité il avait une couverture qui était marquée les jours heureux les jours heureux et ce programme il est élaboré par des gens qui font un chemin parce qu'ils ont vu comment l'excès d'avidité économique et de passion idéologique nous plonge dans la catastrophe. Et donc des gens de bonne volonté venus de la droite et de la gauche se mettent autour de la table et disent bon il faut qu'on s'élève élever ce pays en élevant son langage qui s'est camus donc voilà et du coup ils disent et c'est ce qu'on a appelé les 30 glorieuses mais il ne faudrait pas que ce soit une petite parenthèse dans l'histoire de notre modernité où ils se sont dit ben voilà il faut il faut comment dire la sécurité sociale c'est une invention formidable c'est que on cotise selon ses possibilités et on a accès à la santé selon ses besoins c'est pas justement la loi de la jungle la loi du plus fort les retraites c'est les conquêtes quand on les retraites c'est comme à dire c'est une possibilité aujourd'hui en plus on le voit bien certains d'entre vous et certaines d'entre vous sont là les retraites c'est pas être inactif c'est au contraire rendre aussi à la société quand ça par exemple dans les débats récents les gouvernants n'ont pas compris ça sur les retraites un retraité une retraité c'est aussi quelqu'un qui aide ses petits enfants la redistribution elle fonctionne aussi comme ça et donc le fait que les retraités on ne rend pas ce sur quoi ils ont cotisé c'est eux qui ont cotisé et donc et ça permet ça leur permet d'aider ça crée des solidarités dans la société et page donc voilà pour dire ça bien sûr cette attaque contre les médias contre l'indépendance des médias le vrai problème et entre nous c'est pour ça qu'on a fait Mediapart c'est pour donner du courage à tout le monde il faut se battre il y a des très bons journalistes à TF1 à ITV vous le rappelez ils se sont battus donc il faut se battre pour que le public ait confiance dans les journalistes il faut aussi que les idéaux dont nous parlons aujourd'hui les journalistes ont l'impression qui se battent pour eux et donc en attendant que ce combat pour l'information influence largement l'action publique est-ce qu'on peut parler déjà des solutions ou des pistes existantes il me semble tout à l'heure vous avez mentionné la question et c'est ma dernière à repasser la parole publique mais vous aviez mentionné le fait que vous étiez à une période où il fallait changer à transmettre Mediapart au reste de l'équipe il me semble que pendant un temps vous aviez évoqué la question d'une coopérative elles sont minoritaires dans le champ journalistique mais il y a quand même quelques exemples je pense notamment alternatifs économiques regard avec moins de succès mais ou le journal l'âge de fer en province ou d'autres est-ce que ça fait partie des pistes en fait on a fait c'est très horizontal chez nous en fait vous avez compris on a Mediapart ou le SAS comme on dit société à action simplifiée il y a les fondateurs une société des amis il y a eu quelques investisseurs extérieurs qu'on rachète progressivement qui ont rien à voir voilà qui ont été vraiment dans simplement des libéraux au sens politique du terrain voilà donc nous qu'est-ce qu'on veut on veut rendre ça évidemment dans un processus où les amis qui ont aidé voilà l'argent qu'ils ont mis voilà le soient rendus d'une certaine manière puisque certains ont mis leur plan épargne-logement etc c'est pas des gens voilà c'est pas des fortunes et on veut redonner ça à l'équipe comme voilà parce que j'ai dit 100% du capital soit insécutif alors dans ce groupe ad hoc qui est fait à Mediapart de tous les secteurs de l'entreprise on a étudié la scope aussi société coopérative et on étudie ce schéma inédit qu'on veut inventer alors pourquoi on étudie un autre schéma et on ne va pas directement forcément à la scope c'est que nous les fondateurs de Mediapart on est issus de deux batailles perdues il y avait deux journaux quotidiens en France qui étaient contrôlés par leurs salariés dont le capital était contrôlé par leurs salariés c'était le monde et c'était Libération dans les deux cas quand les difficultés économiques sont arrivées cette démocratie économique n'a pas surrésisté donc le système de la scope un homme une femme une voix le risque dans une entreprise de presse où il y a la rédaction de ces débats c'est le pluralisme etc c'est que quand il y a la crise ça devient comme un enjeu politique comme un enjeu de bataille interne comme un enjeu de campagne interne et avec des risques de manœuvre pour dire les choses très clairement moi j'ai dit dans la société des rédacteurs du monde en début 2005 si vous acceptez ce qu'on vous propose là à cause de fautes économiques faites pas par moi j'étais pas mandataire social j'étais pas dirigeant de l'entreprise je dirigeais la rédaction si vous acceptez le plan qu'on vous propose vous allez être vendus c'est ce qui s'est passé mais quand vous parlez des batailles c'est des batailles entre les salariés eux-mêmes si vous voulez oui bien sûr bien sûr il y a des jeux d'ambition des jeux d'ambition des jeux d'orientation donc moi j'ai perdu cette bataille j'ai eu 36% des voix sur mon refus donc j'ai perdu et la majorité a dit non non si on ne vote pas c'est le dépôt de bilan demain il n'y avait pas encore de financement participatif j'ai dit non si on ne vote pas ça il y a le public qui est avec nous et il faut aller vers le public bon ça ne m'a pas convaincu donc moi ce que je veux éviter pour l'avenir de Megapart c'est que si Megapart a des difficultés à un moment il peut y avoir ben il y ait un fonds qui l'aide à passer ce moment de difficultés et que ça ne crée pas une crise interne une crise interne entre les journalistes un modèle qui existe en Grande-Bretagne de manière différente pour le Guardian qui est le grand journal de référence anglais qui est contrôlé par un trustee le trustee ne se mène pas du contenu et il est là en cas de difficulté économique il aide donc voilà c'est-à-dire qu'en fait ma crainte c'est que et les gens du SCOP m'ont confirmé ça une SCOP c'est une petite démocratie interne s'il y a tout d'un coup une crise économique la démocratie peut détruire la SCOP et donc moi je voudrais que la démocratie fonctionne sans que les questions d'argent viennent à parasiter donc Megapart est une entreprise démocratique avec des débats internes des procédures etc et en fait c'est pour ça que je dis à but non lucratif c'est-à-dire que le capital soit dans un coffre-fort à but non lucratif et où cette fondation n'est là ou ce fonds de dotation n'est là que pour aider en cas de difficulté on fait remonter une partie des bénéfices de Megapart on les met en réserve là et ils aident s'il y a une passe difficile alors après ça bourse l'intention de gouvernance qu'il va falloir inventer mais moi je voudrais qu'on invente un modèle complémentaire je ne suis pas contre la scope en soi c'est des très belles aventures humaines mais dans la presse il y a eu par exemple je ne sais pas si vous vous souvenez le courrier Picard qui a perdu il y a eu le scope qui à un moment c'est la plus vieille scope dans l'histoire de la presse et donc il faut essayer d'inventer ça mais pour si vous voulez prolonger ça pour vous montrer comment il y a une impérissive de nos gouvernants pendant la législature précédente il y avait quelques parlementaires passionnés du numérique qui ont fait une commission pour étudier les enjeux des droits et des libertés à l'ère du numérique c'est-à-dire ces espaces dont nous parlerons les réseaux sociaux la circulation de l'information la liberté d'accès parce que la question de la neutralité ce terme vous l'avez déjà entendu la neutralité du net ce qui nous menace demain c'est que ceux qui contrôlent Google Apple machin ils décident que c'est eux qui contrôlent ce que vous verrez ou pas sur le net ah bah non les fournisseurs d'accès tout ça les opérateurs téléphoniques bah non c'est pas à eux de contrôler ce à quoi on accède ça doit être un espace public neutre j'ai accès et je cherche ce qui m'intéresse et donc nous avons cette commission d'enquête parlementaire assiégée de 2014 à 2016 pendant une période thérique qui a été aussi la période des attentats 13 députés de toute tendance 13 membres de la société civile j'étais le seul journaliste il y avait un activiste des droits sur le numérique et il y avait beaucoup de juristes avec beaucoup de défiance sur comment le numérique porte atteinte à la présomption d'innocence aux droits à l'image tout ce qu'on sait sur les données privées etc et c'est un an et demi de travaux ont permis d'inverser tout ça de partir d'abord des droits fondamentaux droit de savoir liberté de dire l'espace public démocratique et de construire ensuite quelles sont les garanties qui vont protéger tout cela et plutôt étendre nos droits plutôt que les faire reculer ce rapport plaide en clair pour une nouvelle loi fondamentale sur le droit de savoir et la liberté de dire équivalente à la grande loi républicaine de 1881 qui est la loi sur la liberté d'information et d'expression en France à l'ère d'une nouvelle révolution industrielle posant de nouveaux défis faisons une nouvelle loi fondamentale au bout de 1 an et demi de travaux 13 parlementaires de toute tendance 13 personnes de la société civile tout cela pendant le moment des attentats où il y a eu des atteintes à la liberté d'expression aux prétextes de questions sécuritaires aux droits fondamentaux nous avons abouti à un rapport adopté à l'unanimité c'est pas un président qui décide d'en haut là on prend le temps de parler l'actuel ministre de la culture il était Franck Trister il était là pour les républicains il y avait société civile des parlementaires gauche droite centre écolo communiste on était là à l'unanimité vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée Nationale ce rapport a été remis à l'automne 2016 il s'appelle un nouvel âge démocratique il est épais comme ça rien il dort il ne s'est rien passé le président au début de cette année veut à la presse je veux une loi sur les fausses nouvelles en période électorale immédiatement oui chef d'accord un député dit je fais une proposition de loi je vous souligne ça au passage si le président veut une loi c'est un projet de loi du gouvernement c'est pas une proposition de loi d'un député le député il est député de la nation il n'est pas député du président je suis auditionné par ce jeune député en marche je lui explique pourquoi on en parlera si vous voulez pourquoi cette loi dite sur les fake news les fausses nouvelles est une mauvaise idée et j'arrive avec l'exemplaire papier de ce rapport parlementaire je lui dis mais vous êtes député depuis à peine un an vous savez que le parlement a une histoire ben il y a ce rapport il est là ils ne le connaissaient pas bon qu'est-ce que je veux illustrer par là la société est intelligente si on prend le temps de s'écouter et elle n'est pas dans les haines et les peurs si on prend le temps de se parler d'écouter l'expertise de chacun et un système démocratique supposé démocratique qui ne fait pas droit à ça prend le risque de s'appauvrir d'aller dans le mur et au fond de créer un discrédit de la démocratie elle-même où les gens disent mais je ne suis pas entendu je ne suis pas écouté ils sont tous pourris une dame me rappelait à juste titre qu'il ne faut pas jeter le bébé à l'écho du bain il y a plein d'élus qui sont formidables et qui sont au service du bien public mais le système français sincèrement où la volonté de tous est réduite par l'élection présidentielle au pouvoir d'un seul qui a un pouvoir de nomination immense donc qui nomme même plein de gens dans tous les domaines qui considère que la majorité parlementaire c'est sa chose et quand il leur dit vous devez arrêter l'enquête sur Benalla hop hop on arrête l'enquête sur Benalla alors que je rappelle qu'un parlement est obligé de contrôler l'exécutif de voter la loi et de contrôler l'exécutif je vous allerte là-dessus parce qu'à force de ne pas porter nous-mêmes ces enjeux nous allons laisser la place à des idéologies autoritaires où les gens vont se dire ben j'aurai quelqu'un qui a de mes idées il prend le pouvoir il fait ce que j'ai envie qu'il fasse et là regardez ce qui arrive au Brésil une élection et il y a un type nostalgique de la dictature militaire il est élu et on va voir les dégâts donc vraiment cet enjeu démocratique et moi ma tristesse je suis journaliste depuis bientôt 43 ans ça fait pas mal de présidents j'ai commencé sous Giscard Mitterrand Chirac Sarkozy Hollande Macron bon moi j'apporte des mauvaises nouvelles je dis là ça va pas et à chaque fois j'ai l'espoir qu'il y a des gens qui disent oui il a raison ça va pas il faut changer les choses alors quand ils sont dans l'opposition ils le disent puis quand ils sont au pouvoir ils l'oublient et donc ça me désespère un peu parce que la montre tour on a des défis formidables devant nous inquiétants dangereux mais en même temps excitants sur voilà comment on va sauver la planète comment on va éviter de nouvelles guerres comment on va accueillir ceux qui cherchent à vivre plus dignement et bien pour ça il n'y a qu'une arme c'est la démocratie c'est à dire entendu réellement comme le régime de n'importe qui où on peut tous s'emmêler discuter ensemble et pour moi je le dis pas seulement en tant que citoyen en tant que journaliste parce que comme journaliste on est comptable de ce n'importe qui de la démocratie ce qu'on fait notre devoir c'est apporter des connaissances sur le présent lequel est encombré passé c'est ça le droit de savoir et il n'y a pas de démocratie vivante sans ces informations comprendre ce qui s'est passé en Syrie comprendre pourquoi la crise migratoire est plus une crise de l'accueil qu'une crise migratoire connaître la réalité sortir des peurs des fantasmes ça c'est notre travail c'est l'accueil d'oerre